J'ai passé un an hospitalisée pendant que les copines faisaient leur terminale. A 16 ans, Aurélie est renversée par un chauffard alors qu'elle circule à scooter. L'artère fémorale sectionnée, elle doit sa vie à l'intervention d'un pompier. Aujourd'hui à 34 ans, amputée d'une partie de la jambe, elle vit à fond pour se reconstruire. Sur le moment où tout s'effondre, on se dit on est foutus. J'étais danseuse, je me dis ça y est la danse c'est terminé, le cheval c'est foutu. Tout devient compliqué, on se dit on est au fond. Et puis en fait, si on est bien entouré et qu'on a le moral, c'est possible. Après 16 opérations, je marche à nouveau. Même s'il y a encore des opérations à venir, entre deux opérations on vit à fond, on profite de la vie et des gens qui nous entourent. On ne se sent pas handicapé quand on est avec des animaux, ils sont toujours réguliers. C'est hyper agréable, donc on s'est dit, moi ça a été ma thérapie, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire profiter aux autres ? Donc on intervient avec les deux chevaux et le chien dans les centres de rééducation. C'est plus simple d'arriver avec les animaux, parce qu'on parle d'abord des animaux avant de parler du handicap. Et après, quand je mets pieds à terre, là on peut commencer à parler du handicap et essayer de leur donner les clés pour recouvrir un quotidien agréable. Ce qui m'inspire, c'est qu'elle va en avant. Elle montre, elle n'a pas peur de dire, regardez, il m'est arrivé ça. Et les gens regardent curieusement. Non, elle fait ça très bien et je lui dis, ça ne s'arrête pas le Tour de France, elle peut faire un tour du monde. Jusqu'au bout, tu viens taper la main. Son énergie et sa volonté, Aurélie va continuer à les transmettre. 4000 km à cheval et des visites dans des dizaines de centres de rééducation sont au programme. Le périple se terminera fin septembre à Aix-en-Provence. Il ne faut pas lâcher, toujours comme ça, en mode guerrier. J'ai la chère gare.